Musique Ça m'amuse beaucoup quand les gens essaient de trouver mon origine. On me dit très souvent, métissage, les îles, on m'a fait faire le tour de la planète, on m'a tout dit, alors qu'il suffisait de franchir la Méditerranée. Musique Ma famille vient de El Kef, et El Kef est une région qui est montagneuse. Donc je pense qu'ils ont été aussi un petit peu épargnés, entre guillemets, par toutes les invasions qui se sont passées en Tunisie, et qu'ils ont dû garder un petit côté méditerranéen, grec-italien, quelque chose dans le genre, puisque j'ai un grand-père qui a les yeux bleus, 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 bleus ciel, très pâle. Une grand-mère qui est aussi très, 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 très pâle, et un père qui a les yeux verts pétants. Donc bon, comme quoi, et nous sommes 100% Tunisiens, toute la famille depuis des générations. Musique J'ai l'impression, et bon, je trouve que j'ai un sujet qui est un petit peu sensible, qui est celui de la religion, que le Coran est lu de la mauvaise façon, s'il est lu, déjà. J'ai eu l'occasion de le lire, évidemment, je me renseigne par la suite, sur ce qui est écrit, il y a des centaines de personnes qui sont qualifiées pour nous répondre à des questions qui sont importantes, et la place de la femme est sublime dans la religion musulmane, dans le Coran, dans l'histoire du prophète. Et j'arrive pas à comprendre, finalement, cette mise à l'écart de la femme à l'heure actuelle. Et j'ai un petit peu de mal avec ça, et j'espère que dans les années à venir, elle sera plus considérée pour ce qu'elle est, et pas comme un demi-homme, finalement. Vive l'émancipation des femmes, vive leur retour pressant à l'université, et puis vive l'éveil intellectuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada